Tu veux te servir un verre avant qu'on te commence ? Assure-toi juste de ne pas attraper le verre avec ta main. Ouep, c'est ça. Le verre a une tige pour une bonne raison. Si tu touches le verre avec tes mains, la température de la boisson sera modifiée et elle se réchauffera beaucoup plus vite. Puisque nous sommes dans la cuisine, regardons ton réfrigérateur. La plupart d'entre eux disposent d'une zone réservée aux œufs sur les étagères de la porte, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour les conserver. La température dans les étagères de porte a tendance à être un peu plus élevée que dans le réfrigérateur lui-même. Ce n'est donc pas le meilleur endroit pour conserver des aliments délicats comme les œufs ou les produits laitiers. N'oublie pas cela lors de ta prochaine visite au supermarché. Par ailleurs, pendant que nous parcourons le contenu du réfrigérateur, tu savais qu'attendre que les aliments refroidissent avant de les réfrigérer peut être mauvais pour eux ? Conserver un aliment à température ambiante durant plus de deux heures peut augmenter ses chances de s'abîmer. Alors, mets-les au réfrigérateur dès que possible. Assure-toi de diviser tes aliments en petits lots pour qu'ils refroidissent plus vite. Qu'est-ce que je viens de voir dans ton frigo ? Du chocolat ? Eh bien, c'est un gros nom ! Quelle que soit la saison, n'oublie jamais qu'il ne faut pas conserver le chocolat dans le réfrigérateur. Les faibles températures à l'intérieur peuvent atténuer le goût du cacao. De plus, qui veut manger du chocolat dur comme de la pierre ? En ce qui concerne le petit déjeuner, la prochaine fois que tu feras bouillir un œuf, essaye de mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau au moment de la cuisson. La coquille d'œuf se détachera beaucoup plus facilement. Une autre astuce consiste à casser l'œuf sur une extrémité et à le passer sous le robinet. Le jet d'eau permettra de décoller la coquille plus rapidement et avec beaucoup moins de dégâts. Fan de smoothies ? Savais-tu qu'il y a une façon correcte de remplir ton mixeur ? Commence par les liquides, puis ajoute les solides au fur et à mesure. Le mouvement créé par le déplacement des liquides garantira un petit déjeuner ou un goûter homogène, sans grumeaux et délicieux. Ensuite, il suffira d'ajouter un peu de savon à vaisselle et d'eau pour le nettoyer, puis de le faire tourner. Inutile de le mettre au lave-vaisselle, car le cycle complet du lave-vaisselle peut endommager les lamelles métalliques du mixeur. Si tu as envie d'un sandwich au beurre de cacahuète, mais que celui-ci ait tout divisé, avec l'huile au-dessus, souviens-toi qu'il y a une façon correcte de le conserver. En plaçant le pot de beurre de cacahuète à l'envers dans ton armoire, tu t'assures que les huiles sont réparties uniformément. Tu aimes un bon steak, mais tu n'arrives jamais à obtenir une consistance parfaite ? Il se peut que tu commences trop tôt. Tu dois laisser la viande reposer après la cuisson pendant au moins 10 minutes avant de commencer à la découper. L'utilisation d'un bon couteau te donnera aussi de meilleurs résultats. Un couteau bien aiguisé te permettra de ne pas perdre le jus de la viande. C'est soirée pâtes. Tu t'es déjà demandé pourquoi il y a un trou au milieu de la cuillère à spaghettis ? Il s'avère que tu peux utiliser ce trou pour vérifier la quantité de pâtes à cuire par personne. Tu sais maintenant exactement quelle quantité de pâtes faire bouillir pour ta sauce marinara spéciale. Lorsque tu utilises des poêles anti-adhésives, n'utilise jamais d'ustensiles en métal. Choisis plutôt des ustensiles en bois ou en plastique. Le métal est bien trop dur pour la surface de tes poêles et peut endommager la surface anti-adhésive. Es-tu le genre de personne qui garde des restes pour le dîner ? Oui, bah moi aussi, tu sais. Petit conseil pour réchauffer ton dîner au micro-ondes. Essaye de répartir les aliments sur les bords de l'assiette. Les micro-ondes sont un effet conçu pour chauffer les aliments de manière aussi uniforme que possible, mais pas si les aliments sont empilés. Tu as déjà essayé de sortir un seul Tic Tac de sa petite boîte ? Il suffit de tourner la boîte sur le côté. Une petite encoche est prévue à cet effet sur la partie supérieure en plastique. Plus besoin de secouer la boîte de Tic Tac comme un fou. Si tu as envie d'écouter de la musique mais que tu n'as pas de haut-parleur sous la main, ne t'inquiète pas. En plaçant ton téléphone dans une tasse ou un bol, le son sera amplifié et ton expérience sera bien meilleure. Tu es pressé et ton téléphone n'a plus de batterie ? Il existe un moyen simple de réduire le temps de charge. Il suffit de mettre le téléphone en mode avion. Tu verras, il se rechargera à 100% en arrière-temps. Nous gardons tous nos téléphones dans toutes sortes d'endroits. Nos poches, nos sacs, sous nos oreillers. Ainsi, de nombreuses poussières ou moumoutes peuvent se coincer dans le port de charge. Pour des raisons de sécurité, il faut éteindre le téléphone avant de le nettoyer. Tu peux utiliser des outils spécialement conçus pour nettoyer les ports de charge, les haut-parleurs ou le microphone. Assure-toi simplement d'y aller doucement. Beau bureau que tu as là ! Tu savais que ces petits pieds à l'arrière du clavier sont en fait là pour t'aider à mieux voir les touches ? Toutefois, si tu peux taper sans avoir à regarder le clavier, ne les utilise pas pour soulever le clavier. Cette position peut abîmer les poignets si elle est utilisée pendant de longues périodes. Si tu aimes garder tes affaires organisées et que tu préfères utiliser des post-it, assure-toi simplement de les enlever du cube de post-it d'un côté à l'autre pour éviter qu'ils s'enroulent. Nous nous sentons tous un peu dépassés lorsqu'il s'agit de rangements, surtout en ce qui concerne le linge de maison. Une façon simple de s'assurer que tu ne mélangeras jamais les draps est de ranger chaque ensemble dans la thé d'oreiller correspondante. Non seulement tu auras facilement accès à chaque parure, mais les étagères seront plus jolies à regarder. Lorsqu'il s'agit de ranger des vêtements, les gens utilisent des cintres en bois pour d'autres raisons que des raisons esthétiques. Ils sont peut-être plus grands et plus lourds que les cintres en plastique, mais ils peuvent aussi aider à repousser les mythes. Garde cela à l'esprit, surtout lorsque tu ranges des vêtements d'hiver. Tu n'as jamais été curieux de savoir ce que cache cette petite ouverture supplémentaire dans tes chaussures de course ? Celle qui se trouve juste à côté de tes chevilles ? Eh bien, il s'avère qu'elle est là pour une bonne raison. Plus les lacets de tes chaussures sont serrés, moins tu risques d'avoir des ampoules. Ajuste toujours tes chaussures correctement et utilise cette boucle supplémentaire dans les chaussures si nécessaire avant de partir courir. Tes chemises aussi ont un petit secret. Au milieu de la chemise, juste entre les épaules, il y a une petite boucle que tu peux utiliser pour suspendre le vêtement lorsque tu n'as pas de cintres sous la main. Rien ne saurait mieux gâcher de bonnes vacances qu'un bagage mal organisé. Pour être sûr de ne jamais devoir bourrer tes bagages avec un tas de vêtements, essaye plutôt de rouler tes affaires et de les placer proprement dans tes bagages. Ainsi, tu gagneras pas mal d'espace, tu auras facilement accès à tout ce dont tu as besoin et tes vêtements seront moins froissés. Je ne veux pas être indiscret, mais il y a plusieurs choses que j'aimerais te montrer dans la salle de bain aussi. Lave-toi les mains pendant au moins 20 secondes pour te débarrasser de tous les microbes. Pour économiser l'effort, ouvre et ferme le robinet avec ton poignet si possible. Et voilà, tu auras des mains parfaitement propres pendant plus longtemps. Brosse toujours tes cheveux à partir du bas si tu veux te débarrasser des nœuds. Brosser tes cheveux par le haut ne fera que les abîmer davantage. Lorsque tu te les laves, assure-toi de concentrer le shampoing sur le cuir chevelu. Cependant, veille à ne jamais appliquer le shampoing directement sur ta tête. Fais-le mousser un peu avec de l'eau entre tes mains avant de commencer à le masser. Tu peux éviter de laver les pointes de tes cheveux, sauf si elles sont vraiment sales. La mousse qui descend de ton cuir chevelu est suffisante pour nettoyer cette partie. Prends également soin de ton luffa. Si tu le laisses dans une douche humide et chaude, il risque d'accumuler toutes sortes de bactéries désagréables. Jette-le dans ton linge sale une fois par semaine ou laisse-le tremper dans une solution d'eau de javel diluée. Nous sommes sûrs que tu t'hydrates toujours après la douche, mais il y a aussi une façon correcte de le faire. Ne mets pas trop de crème sur ton visage et assure-toi de tapoter et non de frotter. Ta peau te remerciera pour cela. Il n'est pas nécessaire d'être dentiste pour savoir combien il est important d'utiliser du fil dentaire. La prochaine fois, essaye de faire un nœud avec ton fil dentaire. Grâce à la tension et à la prise supplémentaire, tes dents seront plus propres en un rien de temps.